Nous avons effectivement réfléchi avec nos partenaires, notamment le Forum Social Sénégalais et la CNTS et IPAR. Nous avons convenu de réfléchir ensemble sur une problématique qui nous semble importante, c'est la question de la migration et la politique d'intégration régionale. Comme vous le savez, la migration est un droit reconnu, en tout cas la mobilité de manière générale est un droit reconnu par les Nations Unies. Il s'avère qu'aujourd'hui la migration prend des proportions qui peuvent parfois inquiéter. Et donc de ce point de vue nous avions voulu analyser cette question. Nous ça fait une trentaine d'années qu'on travaille personnellement sur cette question. Mais aujourd'hui nous avons voulu mieux comprendre les causes de la migration, sa manifestation et faire un certain nombre de prédications, en tout cas aux décideurs politiques, pour voir dans quelle mesure ils peuvent prendre cela en compte. Nous sommes partis d'un constat. Le constat c'est que plus de 84% des flux migratoires restent sur le continent africain, des Africains. C'est-à-dire que les gens qui sont de l'Afrique de l'Ouest migrent d'abord prioritairement en Afrique de l'Ouest. Sans parler des migrations même internes. C'est seulement après qu'on peut parler des migrations internationales. Et de ce point de vue, il faut relativiser. Parce qu'on se rend compte qu'il y a très peu qui migrent vers l'Occident. Or, quand on écoute les débats, quand on voit ce que la presse en dit, c'est que, en tout cas la presse surtout occidentale, c'est que les Africains sont en train d'envahir l'Europe. Alors qu'on voit que les migrations des Africains représentent à peine 3% au niveau mondial. Et donc, il faut qu'on revoie ces analyses et qu'on regarde maintenant comment amener le dialogue entre les décideurs politiques, les migrants eux-mêmes, les communautés, pour qu'enfin on puisse prendre en compte cette dimension. Le deuxième élément qui nous a amené à réfléchir ainsi, c'est que, aussi bien en Occident qu'en Afrique, on se rend compte qu'il y a des tracasseries qui existent. C'est vrai que souvent les migrants sont victimes non seulement de tracasseries, mais parfois de certains comportements. Nous avons voulu voir qu'est-ce qui se passe dans notre espace. Il faut quand même saluer et reconnaître que l'espace de la CDAO est l'espace le plus intégré en Afrique, avec le protocole de libre circulation. Mais on se rend compte que dans la pratique, il y a quelques difficultés. Par exemple, plus de 34% des communautés guinéennes, même sénégalaises et nigériennes, considèrent qu'elles sont victimes de tracasseries. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de points d'entrée, en tout cas de difficultés de libre circulation de ces communautés. Donc, avec la CNTS et le Forum social, nous avons pensé qu'il serait important qu'on analyse ce phénomène et pour qu'on puisse discuter avec les décideurs politiques, avec la douane, avec la police, pour se conscientiser davantage et qu'ils puissent porter le plaidoyer, parce que c'est d'abord une question importante dans notre espace. Et enfin, nous pensons qu'aujourd'hui, dans un contexte qui est totalement en ébullition, avec les questions d'insécurité, nous avons pensé que si ensemble, notre consortium, on réussit avec l'appui de Ossiwa, qui a financé la recherche, à mettre à la disposition des décideurs politiques des résultats, cela nous permettra justement d'avoir un dialogue relevé entre les communautés et pour éviter justement des stigmatisations dont sont souvent victimes les migrants, alors que je pense que c'est les mêmes communautés, il faut aller vers l'intégration, mais en essayant quand même de contrôler nos frontières. Et je remercie aussi le Dr Tanyan d'avoir conduit ce travail, qui est un partenaire de l'université, mais qui travaille aussi comme chercheur associé avec Ipard, pour faire, en tout cas amener des évidences qui pourront éclairer les décideurs politiques. Alors, dans le cadre de cette recherche d'action, il a été question de donner la parole aux acteurs concernés, avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes qui sont en mobilité, mais heureusement, qui ne sont assez souvent pas pris en compte lorsqu'il est question de réaliser des lois. Alors, pour nous, c'est une opportunité de donner la parole et de nous dire également comment ils voient la CEDEAO à l'avenir, qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui a amélioré. Alors, je pense qu'il faut rappeler rapidement que la CEDEAO, c'est la structure qui marche le mieux au niveau de l'espace africain. Malheureusement, il y a quelques difficultés, mais je pense qu'il est encore possible de les améliorer à partir des évidences qui ont été mobilisées et collectées dans quatre pays, à savoir le Sénégal, le Niger, la Sierra Leone et la Guinée. Et ces évidences nous montrent qu'effectivement, ces populations sont conscientes de l'intérêt et de la plus-value qu'apporte la CEDEAO, mais qu'ils n'ont pas également manqué de souligner des difficultés rencontrées en termes de mobilité. Aujourd'hui, au niveau des frontières, ces populations rencontrent des difficultés. Au niveau de l'accès au logement, au niveau de l'accès au niveau des structures, je pense que ce sont des choses qui ont été relevées. Et ça, pour se comprendre, parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de la migration, on porte le regard sur les transferts de fonds. Certes, les transferts de fonds sont importants, mais la CEDEAO pourrait être davantage, être avanti sur ces questions comme les transferts immatériels. Comment encourager ces populations pour qu'elles puissent partager d'expérience ? Comment faire en sorte pour que nos universités soient plus accueillantes pour ces populations étrangères ? Je pense qu'aujourd'hui, dans un temps de souveraineté évoqué un peu partout en Afrique de l'Ouest, il est question de faire des efforts et de prendre en question les besoins de ces populations avec une attention particulière pour les femmes et également pour les jeunes qui sont en mobilité. D'autant plus que ces derniers constituent la masse écrasante des populations au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci.